bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur hogward legacy donc il fallait qu'on aille visiter tom et parchemin qui se situe juste là donc sans plus attendre allons-y voici un esprit curieux donc je viens what the fuck genre normal excusez moi je suis là pour les créateurs commandé par le professeur weasley ah l'élève de matilda je m'attendais à votre visite je suis le propriétaire thomas brown vous avez donc suivi un premier cours d'invocation j'ai bien peur que non monsieur oh mais cela ne saurait tarder j'en suis convaincu c'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien elle peut s'avérer très complexe mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu appliquez vous et vous pourriez même impressionner le professeur weasley c'est bien mon intention monsieur brown j'attends ce jour avec impatience et moi de même vous savez les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques tels que des meubles ou de la décoration personnalisée mais le professeur weasley vous en dira plus voyons déjà quels créateurs pourrait vous être utile une table de rempotage et une de potion oui je crois monsieur bien rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut quand on veut voyons voir cela regardons un peu ce que nous avons ok donc on va prendre ça rien de tel que de trouver exact si ça vous intéresse n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock c'est un plaisir de faire affaire avec vous bon j'ai tout ce qu'il me faut je ferais bien de retrouver Nati non mais attends moi ce que je voulais voir d'abord c'était attend c'était où le truc d'habit c'est ça c'est ça c'est ça je peux pas te parler je peux pas te parler j'ai tout je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique on devrait continuer à se balader peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une oula je vais continuer à se balader c'est plus dur c'est plus dur qu'il n'y a pas de la bchette Mais non mais c'est pas ça que je veux faire Trompée de touche Merde Wow Oh stylé J'ai essayé de le battre à son propre jeu Ça me plaît, continue J'ai essayé de le battre à son propre jeu Wow Elle a un R1 Y'a pas de troll Par Merlin, un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui Pour être honnête, c'est encore un peu flou Par la barbe de Merlin Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile Vous n'avez pas simplement été utile Un cran pareil, c'est digne d'un aurore Ça ne fait aucun doute Si vous n'avez rien Vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier Singer Officier Singer Encore une fois, merci Je ne m'attendais pas à ça Alors attends C'est bon C'est tellement stylé l'animation Heureusement Ok Parlez aux commerçants Ah mais c'est justement là que je voulais aller en plus Ça tombe magnifiquement bien Ah bon ? De bien plus utile Je suis le propriétaire de Guéchiffon Le meilleur magasin de prêt-à-sorcier Je vends toutes sortes d'objets uniques Qui offrent une certaine protection Pour vous remercier Et comme j'ai l'intuition que vous affronteriez bien d'autres dangers Permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale Oh Merci Monsieur Hill C'est très généreux de votre part C'est le moins que je puisse faire Essayez donc Que l'on voit si cela vous va Il y a tant de choses à voir ici Prenez votre temps C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous Vous ne le regretterez pas Alors Écran d'équipement C'est quelle touche ça ? Celle-là ? Vos statistiques de défense et d'attaque sont affichées Ouais ok Un peu à la God of War Cap est tenu Et c'est quoi la différence ? Ouais Ouais Ensemble Prévisualiser l'équipement C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous Ah c'est le C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous Ok ouais Donc on peut vraiment Avoir d'autres cap Ah ça c'est pas mal C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous Une fois t'as pas besoin de te répéter mon ami Oh ça ça me plaît bien Ça c'est joli C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous Ah c'est l'équipement qui va en dessous Vous ne regretterez pas C'est la promesse gâchifon Je crois deviner que vous avez l'oeil pour... C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaula Je dirais qu'on mérite bien Ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre Ça te dirait d'aller aux trois balais ? Ça semble être une bonne idée Merveilleux Ce sera par ici alors Alors attends C'est pas la bonne touche Ok Ensemble Alors Donc c'est où qu'on va là ? Pour boire une bière au beurre Alors Non 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 Et c'est où que je vais ? Attends Au 3 je sais pas quoi là ? C'est ça non ? Ah non ça c'est le truc de... Friandis Je crois Ok Alors attends Alors attends Non Je veux pas l'abandonner Je veux juste voir où c'est Pas te parler Bah Mon jeu a bugué ou... C'est quoi ce bordel ? Je dois aller où ? Je dois aller où ? Je crois qu'il y a un bug Je crois qu'il y a un bug Ah Effectivement C'était bel et bien un bug Ok Ok S'il n'y a pas trop de monde Tu pourras même faire la connaissance de Sirona la propriétaire Elle sait se montrer accueillante Et c'est une puissante sorcière Une personne à connaître Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant Oh putain salopard Que tout ce qu'il te fallait C'était une diversion Je t'ai donné une diversion Et j'ai vu une jeune personne Éliminer ta diversion Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir C'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant Tu ne mets d'aucune utilité Allons-y Ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu Vite, il faut qu'on entre aux trois balais C'est un plaisir de vous voir, Lodgok Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit Merci, Sirona Bonne chance alors Bon, qu'est-ce que je... Oh ! Voilà un visage qui m'est inconnu C'est la première fois que je viens Bienvenue C'est moi qui régale On m'a parlé de l'attaque Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible Ravie de voir que vous n'avez rien Grâce à cette personne Abattre un troll sans aucune aide ? Ah vraiment ? Bravo Merci, c'est gentil Mais de rien Quand même Des trolls après Olar Ça n'était jamais arrivé Ce n'est pas normal Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement Quand on parle du loup C'est Lodgok que je viens de voir parti Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona Rassurez-vous, Victor Une fois que vous serez sorti La qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus Allons, allons Calme-moi un peu nos ardeurs Je viens simplement pour cette personne Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme Je veux juste lui parler Vous n'avez pas dû m'entendre Je répète, cette personne est occupée Vous n'avez pas déjà eu à cette violence pour aujourd'hui Viens Théophilus Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était Ils ne méritent pas nos galions Cette bière au beurre ne sera pas éternelle Ah, ça pue cette histoire On dirait que vous avez un ennemi redoutable Méfiez-vous d'eux Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter Mais je préférerais garder ça pour putain Je pense que le moment est venu de retourner au château Je vais vérifier que ça filmait bien Heureusement que Sirona était avec nous Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer Mais dans l'immédiat nous devons retourner au château Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas Je ne veux pas qu'elle s'inquiète Accéder à la carte Sélectionnez le bouton de la carte de Poudlard pour accéder Ok Déplacement rapide vers votre salle commune Ok 20 points de vie Cool Niveau 4 Alors qu'est-ce qu'on a comme quête ? Quête Retrouver le professeur Fig Mais je ne sais même pas où il est Ah ! Il peut ouvrir le guide pratique L3 Ok 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 Allons voir. Votre silence et votre racontour. Ok, ok. Alors, par là. Sous-titrage ST' 501 Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls à Pré-Holard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre. Comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était à Pré-Holard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois-Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègres. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckatt. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckatt de votre venue. Ok. Allons-y. J'adore me promener dans ce château, c'est un truc du ouf. Alors, il faut savoir qu'en off, j'ai joué un petit peu. Et la seule chose que j'ai fait, je me suis juste un petit peu baladé dans ce château comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Super. Tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des bruts et des rabats-joies. Léand Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors, j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu ! Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules ? Ça a l'air amusant comme des filles. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruelles. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Evret et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref. Je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Ok. Mais attends, là. Je ne veux pas faire ça. Je vais faire celle-là d'abord. Ah putain, ça m'a changé le truc. Euh... Get. L4. Et on fera sa quête après. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio. Le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée. Et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est... pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé? Deux manches de joutes magiques. De sort... J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Allons voir, écoute. Alors oui, d'ailleurs, je voulais parler de ça parce que la nouvelle DualSense Edge, je crois, est sortie. Donc la manette pour PS5 version genre Xbox Elite. Alors, elle me plaît beaucoup, cette manette. Quand j'ai vu le prix, ça m'a beaucoup calmé. 250 balles la manette. Alors, il paraît que c'est un truc de ouf. Mais 250 balles, putain, c'est la moitié du prix de la PS5. Quoi ? Mais je m'en bats des couilles de toi. Qu'est-ce que je dois faire avec toi ? Oh. Oh. Je peux t'aider ? Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Ouais Je suis d'accord Et puis ajoute magique Tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit La première fois tu seras avec Sébastien Ensuite tu devras venir avec un partenaire Sinon tu combattras en solo Alors tu veux entrer sur le terrain ? Bah vas-y ouais Et pas tant Que le feu d'artifice commence Tu vas regretter d'avoir relevé le défi Alors briser les boucliers jaunes A l'aide du sort de contrôle Comme le sortilège de lévitation Ouais Oh putain Ça va être compliqué cette affaire Mais non pas réparo J'ai plus de vie Ah Oh putain Ok Je viens de comprendre Ouais vas-y Ok Donc c'est ça et ça Ok c'est bon Peut-être qu'un jour Je vais te faire de la chance Bravo Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet La concurrence est rude Mais si tu continues comme ça Tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école Parfait Compte sur moi D'accord D'ailleurs Le deuxième duel peut commencer quand tu veux Et En tant que membre à part entière Tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel De joute magique C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sort Viens me voir et je l'installerai Encore félicitations pour cette première victoire dans joute magique Beau travail J'espère te revoir ici bientôt Ok Donc maintenant il faut que je gagne un deuxième duel Bon vas-y go Bonjour Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique Tout à fait Je t'ai préparé un super match Tu veux refaire un combat Oui Allons-y Parfait Tu vas te battre avec un partenaire Euh Ouais Oui avec Nati Dans ce cas allons-y Que dirais-tu d'une petite rossée Désolé d'avance Et ils sont trois ou je rêve Brésil les boucliers violets Avec Axio Ah voilà Ah voilà Waouh 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 Ah j'ai pas eu le temps de me soigner Ouais donc là faut que je gère avec Ok Alors attends Nou Donc tou coffee C'est parti Amo Sous-titres par Jérémy going A Son Deux Son cover Would et deux Esquive Esquive Merde Ok Je suis au mal à la main De spammer la manette Ok j'ai compris Bravo J'ai donné tout ce que j'avais Oui j'ai vu ça Les autres duelistes t'avaient déjà remarqué Mais après ton dernier combat Ils tiendront à t'affronter Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner Ou au moins de survivre pour ton prochain combat Je te préviendrai quand on sera prêt J'espère te revoir Celui qui remporte la prochaine manche Gagne Ok Terminer un entraînement Ok Bonjour Lucan Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr Je vais le chercher Et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler Ça y est Tu veux essayer ? Oui ce serait super Lance bien tout tes sorts Avant que le mannequin atterrisse Si tu dois arrêter l'entraînement Avant de les avoir tous finis Dis le moi Lancer Axio suivi de 4 attaques de base Euh Axio c'est lequel Ok Ok C'était pas bon Merde Attends On revient là Donc Tac Tac Mais J'ai appuyé Ok J'ai compris Je pense que l'entraînement est terminé Tu avais l'air en forme ? Merci Lucan Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel Tu seras redoutable maintenant Ok Let's go Pourquoi j'ai un bruit de vent bizarre là ? J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données professeur Ekat Ravi de l'entendre Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio Je devrais professeur ? Oui J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Saint Mangouste Pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux Vos compétences en matière de sort m'impressionnent Mais continuez de vous concentrer je vous prie Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé Commençons Et n'oubliez pas Concentrez-vous sur votre mouvement de baguette Ok Concentrez-vous Et tenez votre baguette fermement Ok Vous devez l'échanger avec un autre sortilège Alors Incendio Ouais Ça c'est quoi C'est réparo Là j'ai réparo Celui-là Je m'en fous Celui-là peut être bien Je vais enlever réparo Ok 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 Je m'en wärenи Ton C'est déjà ça ає Ok, ça, ça va me plaire. Il y a quand même ce bug devant là qui est chiant. Là, je ne l'entends plus. Et là, je l'entends. Incroyable. Oh, c'est un bug. Oh, c'est un bug. Après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Ok. Parlez à Sébastien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode là parce que ce bug devant, il me gonfle. Voilà. Portez-vous bien. C'était LSA et à très vite pour l'épisode 4. Ciao tout le monde.